Dunker à une main ou deux mains ? Est-ce qu'il y en a un où tu as plus de chances de dunker ? Ou alors plus de chances de poster quelqu'un ? Si tu dunk à une main, est-ce que tu sais finalement dunker forcément à deux mains ? Et vice-versa ? On va voir. Comment dunker à une main ? Ou comment dunker à deux mains ? Finalement c'est quoi la différence ? Bon la famille, tu as compris que tu es sur la bonne vidéo. Pour savoir tout ça, alors n'oublie pas de t'abonner, le petit like pour soutenir la chaîne. Qui existe depuis 2017 ! Et oui mon enfant ! Si tu as plus de 18 ans, n'oublie pas qu'avec le code DELTA, d'accord ? Tu peux regarder des vidéos de basket à gogo, d'accord ? Et tu peux également recevoir jusqu'à 100€ suivant ton premier dépôt, hein ? Si ton pari est gagné ou perdu. Donc c'est juste magnifique, je te mets le lien juste en bas. Et cette fois-ci, ce lien il fonctionne. Pour commencer, je mesure 1m86. Et j'ai commencé à dunker à une main. Je dis bien une main, vers l'âge de 15-16 ans. Et tu connais cette période-là où tu donnes tout. Tu étires tout ton corps le plus possible pour essayer de mettre le ballon dans l'arceau. Bon, au début tu lâches le ballon et après tu dunk, mais t'es déjà content. T'appelles déjà ça un dunk. Mais moi c'était à peu près la même chose. Et même encore, tu prends de l'élan avec ton ballon sans dribbler, d'accord ? Juste à l'échauffement ou alors tout simplement à l'entraînement. Tu ne dribbles même pas parce que tu te sens plus à l'aise de sauter comme ça. Puis tout simplement que tu n'y arrives pas au début. Bah, c'était mon cas. Et puis après, je me suis senti beaucoup plus à l'aise à deux mains. Et je vais t'expliquer pourquoi. Au départ, dunker, en fait, même en match, tu vois, t'as pas beaucoup d'adhérence avec ton ballon. Et du coup, c'est compliqué en match. En plus, avec la sueur, bah ton ballon, il glisse. Donc dunker une main à l'échauffement ou quoi, au entraînement ou avec tes potes, ça va. Mais quand t'es en match avec la sueur et tout ça, là tu te dis, wow, c'est compliqué. Comment je peux faire pour vraiment y réussir ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des exercices, d'accord, qui m'ont augmenté également ma détente et qui m'ont permis, d'accord, d'accrocher le ballon en le mettant ici et là. Du coup, au lieu de le prendre qu'à une main et le ballon est là, je le prenais et je le coinçais un peu avec mon avant-bras. J'avais pris de la détente au bout de 2-3 mois. De toute façon, je vous ai mis les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ça, ça me permettait de ne pas lâcher le ballon, d'accord, je ne sais où. Du coup, je sautais à une main, là, elle était bloquée. Et au dernier moment, je relâchais et j'ai accompagné. Et puis, il y avait un bon petit dunk, voilà. Mais très vite, quand j'ai atteint la hauteur pour faire ça, j'étais beaucoup plus à l'aise à le faire à deux mains. Et du coup, je me suis entraîné pour le faire à deux mains parce que ce n'est pas venu naturellement. Et grâce à ces exercices, je me suis retrouvé à le faire à deux mains et plus naturellement. Si tu te poses la question s'il est mieux pour toi de dunker à une main ou alors deux mains, déjà, chaque personne est différente. Je te conseille de dunker de la manière où tu es le plus à l'aise et pas forcément de chercher la façon où c'est le plus stylé. Car ton corps assimilera peut-être plus facilement le fait de dunker à deux mains et d'autres, pour eux, ça sera hyper compliqué. Si tu devais choisir, tu préfères dunker à une main ou alors deux mains ? Mets-moi ça ou pas ce commentaire, ça m'intéresse trop. Et n'oublie pas le petit like pour soutenir la chaîne YouTube. Donc, si tu es plus apte à dunker à une main, alors fais-le vraiment proprement. Habitue-toi à ce geste, mais très vite, viens prendre le goût de le faire également à deux mains. Parce que tu verras que c'est très, très important pour le basket et pour la suite. Et il faut savoir les deux. Et je vais t'expliquer dans la vidéo pourquoi. Alors, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Tu as plus de chance de réussir ton dunk à une main ou alors tu auras plus de chance qu'il rentre à deux mains. Je vois beaucoup cette question, mais du coup, on va y répondre et je vais vous donner mon avis. Finalement, certains peuvent se retrouver gênés suivant la génétique pour certains dunks. Par exemple, quand ils vont ramener la deuxième main pour le dunk, pour dunker à deux mains, le fait de ramener la main, ça les déséquilibre et ils ne sont pas forcément bons. Donc, il y a ce discours-là. Et puis, il y a le discours aussi de « à une main », quand tu prends une main, la balle a fui parce que tu as une mauvaise adhérence. Donc, pour bien réussir ton dunk de base, tu dois vraiment augmenter ta détente. Et je t'ai mis des vidéos sur YouTube pour ça. Dunk à une main ou dunker à deux mains, dans les deux cas, il y a sa complexité. Ça se dit, je ne sais pas trop. On mixe-le. Voilà. Je ne sais pas. Et à toi de trouver la meilleure façon de le faire. À toi de trouver la meilleure façon qui te convienne au début, mais où tu auras plus de réussite, bien sûr. Selon moi, tu dunkeras au début avec une main et ensuite deux mains. Et ensuite, tu verras que tu inverseras tout ça sur le feeling, voilà. Mais tu t'éclateras, en tout cas, ça c'est ça. Pour réussir à un dunk vraiment à deux mains, voilà, je vais te donner vraiment une clé qui est importante. Bon, c'est sûr que tu le prends en pleine main, tu fais une capuche, boah, il t'éclate l'arceau. Bon, voilà. On va partir du principe où tu as du mal quand même. OK ? Donc le ballon, il vaut mieux le prendre en pleine main, tu le prends plus au bout des doigts, OK ? Et qui va venir sur tes doigts et qui ne va pas venir forcément sur la peau. Vraiment au bout des doigts. Comme ça, quand tu vas accrocher, là, imagine, je suis au arceau, il est là. Quand tu vas venir, ton ballon ici, tu auras juste à replier bien les doigts. Donc bien accrocher comme ça. Attention, dans ta tête ici, d'accord ? Bien mettre les doigts dans l'arceau et l'accompagner ton ballon. C'est très important, voilà. Mais si tu viens là, tu le mets à la peau, il va falloir sauter un petit peu plus haut. Donc voilà, tu le mets un peu plus haut sur tes doigts, ça carotte un peu. Et puis, comme on te voit accrocher à l'arceau et que ça rentre dedans, bah gros, il y a Dunk, hein ? Il y a Dunk, c'est tout. À une main, c'est différent, mais pas totalement. En fait, bon, attends, je m'explique. Donc au début, tu vas venir à deux mains, comme ça, OK ? Parce qu'on part du principe que ton ballon, il fuite, c'est galère, hein ? Bon, bah, je vais t'aider. Tu prends ton ballon à deux mains et au dernier moment, tu le lâches à une main, OK ? Et tu le lâches à une main. Une fois que tu es prêt, tu viens l'accompagner dans l'arceau. Attention, parce que comme tu transpires, ton ballon, il risque de partir. Et de deux, ça risque d'être compliqué parce que ton ballon, il va ressortir. Bah, on va éviter ça. Et pour ça, toi, dans ta tête, tu dois pas essayer d'accrocher l'arceau. Parce qu'en accrochant l'arceau, tes doigts vont mal se positionner. Bon, je me demande pas pourquoi, mais je sais que la plupart du temps, c'est ça. Et du coup, ton ballon, il ressort. Donc moi, je te conseille réellement, d'accord ? C'est quand tu viens Dunker à une main, OK ? Et à l'arceau, de venir, au mieux, d'accrocher directement l'arceau pour que ça ressorte, de venir, hop, pousser avec tes doigts, et de faire en sorte d'imaginer que tu veux vraiment que le ballon, il rentre à l'intérieur. Pas te focaliser sur l'arceau, te focaliser sur la rentrée du ballon. Et ça va t'aider ! Ça va t'aider, Diego, c'est sûr ! Non, bon, voilà, plus sincèrement, ça va vraiment t'aider. Pour Dunker sur la tête de quelqu'un, il est mieux de le faire à deux mains. Il y en a qui vont te dire ça. Parce que ton ballon, tu le tiens plus fort. Et pour t'enlever le ballon, c'est plus compliqué. Ou alors, à une main, bah en fait, ton ballon, tu l'emmènes plus haut et t'auras plus de puissance quand tu vas le claquer. Donc c'est difficile pour le défenseur de le prendre. En gros, les deux discours, bah, ils se tiennent. Du coup, il faut savoir dunker des deux mains. Et d'une main. T'as compris les petits... Parce que c'est très important, suivant la situation que tu vas te retrouver au basket. Donc au départ, lance-toi sur ce que tu es le plus à l'aise et viens t'emmener sur l'autre chose qui te manque, tout simplement. Et tout en travaillant, t'as des temps. Donc n'aie pas peur. Une main ou deux mains, peu importe. Après, de toute façon, il existe des moulins à deux mains, des moulins à une main, des riders à une main, des riders... C'est un peu plus compliqué à deux mains. Mais il existe plein de dunks stylés, que ça soit une ou deux mains. Mais tout simplement pour ta réussite, focalise-toi sur ce que tu sais faire et développe beaucoup plus. Et de toute façon, cette vidéo et les autres vidéos sont faites pour te faire progresser. Et... Elles sont gratuites. Alors, bon, profites-en. A moins que tu préfères qu'elles soient payantes. Mais fais vite, car je viens bientôt en forme. Et si je reviens en forme et que je te croise sur le terrain, et bah, gros, je vais te dunker sur la tête. Donc si tu n'es pas prêt à sauter pour me contrer, ou toi aussi dunker, bah, je vais te dunker dessus. Donc, va vite te préparer. Va vite t'entraîner, mon coco. Sinon, ça va faire mal. Je ne t'aurais pas venu. J'ai kiffé vous partager ça. Et en tout cas, on a un serveur Discord où, justement, on partage tout ça. Donc, il y a des grands joueurs, il y a des coachs, il y a des arbitres, il y a de tout. On est vraiment beaucoup, donc on t'attend. D'accord ? Il y a ta place, il y a ta petite place, voilà. Et puis, tu n'es pas encore là, donc magne-toi, hein. C'est tout, hein. En attendant, le petit pouce bleu, abonne-toi, soutiens la chaîne comme ça. Ça fait grave plaisir, en tout cas. Les cocos, on se rejoint la prochaine vidéo. Donc, la Delta Family, courez vous entraîner pendant qu'il y en a qui dorment. Comme ça, vous verrez. Vous leur dunkerez dessus. C'est tout. C'est tout pour le moment, je dis. Sous-titrage ST' 501